Salut les amis, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je change un petit peu de fond régulièrement en ce moment pour tester différents angles de mon nouvel appartement. Vous me direz du coup lequel vous préférez. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau défi que je me suis lancé. J'ai commencé ça dimanche et c'est 30 jours sans sucre. Donc je vais faire un mois où j'enlève absolument tous les sucres raffinés de mon alimentation. J'ai commencé dimanche, donc on était le 25 novembre et ça va aller jusqu'au jour de Noël. Bon, on va dire le 24 décembre à un jour près, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais voilà, c'est parce que la veille c'était mon anniversaire, j'ai voulu le fêter correctement et je me suis dit le lendemain c'est parti, je commence le défi. Je pense qu'il n'y a pas de pire période pour faire ce défi, on est d'accord, je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de le faire maintenant. C'est juste que je sais que quand je procrastine un truc comme ça, après il y a plus de chances que je ne le fasse pas. Et là, vu que je l'avais dans la tête depuis un bon moment, je me suis dit, allez, tant pis, je vais résister aux papillotes pendant tout le mois de décembre et au calendrier de l'Avent et tout ça et je vais faire ce défi-là parce que je pense qu'il peut m'apporter énormément. Donc aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je décide de faire cette chose-là, pourquoi me faire du mal comme ça. Vous savez que j'aime bien les challenges mais là, voilà. Et surtout un petit peu comment je vais m'y prendre mais ça, j'en parlerai surtout plus pendant la vidéo, je pense, bilan que je vous ferai à la fin du mois pour vous dire un petit peu toutes les alternatives que j'ai trouvées, tout ce que j'ai fait. Donc c'est parti, il y a trois principales raisons en fait pourquoi je commence cette aventure sans sucre. La première raison, c'est pour prendre conscience que je mange beaucoup trop de sucre et que le sucre est de partout dans les aliments que maintenant on a l'habitude de consommer. Cette prise de conscience, elle a commencé avec un documentaire que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Vat Sugar Film. Je vous le mettrai évidemment en barre de description pour que vous puissiez aller le voir. Et en plus ce documentaire il est génial parce qu'il est hyper drôle, il est hyper bien fait et il montre justement tous, on va dire, les méfaits du sucre et surtout les chiffres qui sont impressionnants de notre consommation de sucre. Et le mec dans le documentaire s'amuse en fait à manger en cuillère à café de pur sucre ce qu'on consomme dans des aliments transformés comme, je sais pas, les sauces tomates, le ketchup, le lait, plein de choses comme ça. Et du coup ça fait prendre conscience à quel point on en consomme. Déjà moi en termes de chiffres, j'ai énormément pris conscience du truc parce qu'en gros la recommandation c'est 25 grammes de sucre par jour. Il me semble un truc comme ça. Et 25 grammes d'une cuillère à café de sucre, ça représente à peu près 4 grammes. Donc déjà ça veut dire qu'on consomme au minimum, on va dire, 5 cuillères à café de sucre par jour. Sans compter évidemment celui qu'on rajoute dans notre café, dans notre thé, dans ce genre de choses. En gros c'est la consommation qu'on devrait avoir. Il faut savoir que du coup dans ce documentaire ils disent que la plupart des gens sont plutôt à 40 grammes par jour. Donc là ce qui représente 10 cuillères à café. Du coup voilà quand on le voit faire dans le documentaire on est en mode oui en fait c'est un peu absurde de manger 10 cuillères à café de sucre comme ça. Et surtout quand on se dit que c'est tous les jours c'est quand même impressionnant. Et finalement aussi ce côté où moi je me suis rendu compte en regardant un petit peu mes propres stats. j'avais jamais trop fait attention et de temps en temps j'ai des périodes où je rentre un petit peu ce que je mange dans MyFitnessPal par exemple pour voir un petit peu au niveau des macronutriments comment je me débrouille et j'avais jamais regardé le sucre. Du coup je suis retournée dans mes anciens journaux où je remplissais ça et je me suis rendu compte que j'étais plutôt autour de 60 grammes de sucre par jour. Bon ça c'est les jours en général où je prends des yaourts en dessert ou des choses comme ça. et quand je prends un vrai dessert genre que je fais un petit craquage avec du chocolat et des trucs comme ça je suis plutôt à 100 grammes. Enfin du coup là ça commence à être des chiffres quand même de ouf et j'avais pas du tout conscience de ça. Je savais que j'avais une sorte d'addiction au sucre. Il montre aussi justement que le sucre peut être encore plus addictif que la cocaïne. En tout cas c'est ce qui avait été montré dans une étude avec des souris que je vais pas forcément promouvoir mais en soi c'est quand même intéressant d'avoir les chiffres. C'est de se dire que les souris préféraient aller reprendre du sucre plutôt qu'aller reprendre de la cocaïne. Bon ça veut pas dire... Il faut toujours prendre avec des pincettes. C'est pas forcément le lien de causalité. Je sais pas si c'était corrélation, causalité. Enfin bref. Je sais pas si on peut dire que du coup le sucre est plus addictif que la cocaïne. Je pense que c'est compliqué quand même de dire ça. Mais ça montre quand même que le sucre c'est pas rien. Que on a envie d'y revenir. Que instinctivement forcément quand on était des hommes de Cro-Magnon on cherchait les fruits qui sont beaux, qui sont colorés et qui sont très sucrés et tout ça. Du coup on avait toujours cet appétit justement pour le sucre. Et forcément notre métabolisme, notre système fait qu'on est attiré par le sucre et par les choses sucrées. Voilà c'est très simplifié. Justement c'est pour ça que je vous envoie vers ce documentaire pour vous informer plus sur le sujet. Pour que vous puissiez avoir des vraies informations chiffrées à ce niveau là. Mais en tout cas moi ça m'a fait une grosse prise de conscience. Et pour continuer de prendre conscience mais en pratique je me suis dit que voilà faire un défi de 30 jours il n'y a rien de mieux. Parce que ça me permet de me rendre compte dans quels aliments il y a du sucre que je n'aurais jamais pensé qu'il y en avait. Typiquement les sauces tomates genre même les laits de soja par exemple que je prenais fortifiés, calcium et tout ça qui sont normalement je pensais sans sucre ajouté. En fait ils en ont. Et il y a plein d'aliments comme ça les granolas qu'on croit que ça va c'est pas trop sucré. En fait c'est genre méga sucré. Et du coup c'est pour me rendre compte au fur et à mesure qu'est-ce qui va avoir tant de sucre que je ne réalisais pas avant. Ensuite la deuxième idée de ce challenge de 30 jours sans sucre c'est pour moi de redémarrer sur des bases saines d'alimentation. Je vous en ai un petit peu parlé il y a deux vidéos il me semble un truc comme ça où je vous parlais justement de la reprise de mes bonnes habitudes et tout ça. C'est que des fois on est convaincu qu'on mange sain et qu'on a une alimentation plutôt pas mal. Et en fait je me suis rendu compte que j'étais de nouveau retombée dans le piège de beaucoup de produits transformés mais que vu qu'ils étaient bio et que j'achetais ça en magasin bio dans ma tête je me disais mais c'est sain ça va et en fait même les aliments bio il y a des fois du sucre ajouté trop de sel, trop gras et que l'alimentation saine au final ça revient à le plus de produits bruts possibles de légumes, de fruits, de graines, d'oléagineux voilà des vraiment même de produits animaux si vous voulez que ce soit des produits laitiers ou de la viande et du poisson mais tout le plus brut possible et justement le sucre se cache dans énormément de produits transformés donc en éliminant le sucre au final j'élimine énormément de produits transformés et je reviens à une alimentation beaucoup plus saine qui j'espère me remettra sur de bonnes roues parce que je le sais je l'ai déjà vécu une fois qu'on commence à être dans une alimentation saine et qu'on voit les résultats son énergie qu'on voit les effets sur notre corps et tout ça c'est un peu un cercle vertueux et on a envie de continuer ce qui est dur c'est de ne pas replonger justement dans le cercle vicieux au contraire justement des aliments transformés de la facilité de la rapidité et ce genre de choses parce que ça prend un petit peu plus de temps mon but ça va être de trouver justement des alternatives qui vont être rapides et qui vont permettre de maintenir ce mode de vie sur le long terme et je me dis que si je suis capable de le faire pendant la période avant Noël je serais capable de le faire à n'importe quelle période de l'année aussi de ce que j'ai vu des témoignages voilà en vidéo en blog et tout ça des gens qui ont essayé ce défi c'est qu'il y a une vraie période de désintox on va dire de détox pour son corps du sucre et des aliments transformés qui peut arriver après quelques jours quand on a commencé pour l'instant je ne suis pas encore dedans du coup je ne sais pas si je vais l'avoir ou pas je pense que oui si ça me l'avait fait quand j'avais fait mon jeûne de 7 jours dont je vous avais parlé donc là on va voir si ça le fait aussi ça va être voilà en général c'est des fois des mal de tête on est fatigué on a un peu le moral dans les chaussettes et tout ça mais une fois qu'on passe qu'on passe pardon cette phase on arrive en fait dans la meilleure phase qui va être le plein d'énergie on n'a plus envie de sucre on est détaché de ça et tout ce qui est sucré au final nous semble très sucré donc en tout cas c'est ce que j'ai retenu pour l'instant des témoignages on va voir si c'est la même chose pour moi j'en parlais avec mes copines ce week-end qui me disaient mais il y a aussi la possibilité que ça ne marche pas et je suis d'accord je suis ouverte à ça le but c'est d'expérimenter le but c'est de me challenger et c'est mon troisième point justement je fais ça pour le challenge aussi pour juste expérimenter comme je vous ai dit et voir un petit peu les effets sur mon corps j'aime bien faire ce genre de choses régulièrement parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'expérimenter par soi-même des choses pour se rendre compte et pour prendre conscience et pour ensuite changer ses habitudes c'est ce que j'avais fait quand j'étais devenue végane quand j'étais en Asie c'est qu'au départ je m'étais dit je fais un mois végane et je vois si ça me va ou pas et si ça me va je continue bah là c'est un peu la même démarche j'espère que du coup ça va fonctionner et que derrière je veux pouvoir continuer ce que mes copines me disaient justement c'est que ça peut ne pas marcher pour tout le monde parce que psychologiquement peut-être certaines personnes derrière vont se frustrer pendant un mois et derrière ça va être encore pire leur addiction au sucre moi en tout cas j'espère que ça va pas faire ça peut-être que si je vous le dirai si c'est le cas mais vu que je suis dans un esprit de challenge et que pour l'instant je sais que c'est quelque chose que c'est temporaire et que c'est pour me dépasser et sortir de ma zone de confort et briser un petit peu cette addiction que j'ai au sucre en particulier au chocolat bah ma motivation ma volonté sont vraiment extrêmes pour l'instant donc on va voir après sur la suite comment ça se passera en tout cas je vais vous partager mes ressentis au fur et à mesure et je vais vous partager un petit peu certains des repas et tout ça que je fais sur Instagram donc allez me suivre là-bas si vous voulez un petit peu le ressenti au jour le jour je vais aussi faire une vidéo sur Youtube vous inquiétez pas si vous avez pas envie d'aller sur Instagram je ferai une vidéo évidemment bilan de mes ressentis et un petit peu des phases par lesquelles je suis passée ici aussi mais je suis super curieuse de voir comment ça va tourner je suis super voilà en fait j'ai de nouveau l'impression qu'avec ce genre de défi je me enfin je suis en contrôle entre guillemets et je suis enfin je reprends un peu les rênes de ma vie après toute une période où j'ai un petit peu lâché prise et j'ai un petit peu je me suis un petit peu laissée couler ça fait du bien de se sentir de nouveau voilà responsable de soi-même bon je dis ça c'est le quatrième jour je suis peut-être dans la phase enthousiaste on en reparle dans deux trois jours et je vous dirai si c'est toujours le cas oui parce que juste ici il faut dire que c'était plutôt facile j'étais soit chez moi soit au travail donc je contrôlais pas mal mon environnement le vrai challenge pour moi c'est quand je suis en déplacement et vu que j'adore voyager et bouger de manière générale je suis souvent en déplacement donc là par exemple je vais trois jours à Zurich ce week-end ça va être un défi on va voir comment je tiens le coup et si vraiment je ressens le manque ou pas voilà je vous tiens au courant sur Instagram et plus tard sur Youtube si vous voulez me joindre évidemment dans ce défi vous êtes les bienvenus donc vous ça sera peut-être un petit peu plus court parce que du coup le jour de Noël j'imagine quand même qu'on a tous envie de manger la bûche de toute façon j'aime bien expérimenter avant et si je vois que vraiment ça a eu des effets positifs sur moi je vous referai un challenge pour vous en particulier après en début d'année si ça vous plaît voilà c'était une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi je me lance là-dedans j'espère que ça vous aura plu je vais m'arrêter ici parce que je vois que le soleil est en train de partir j'ai un peu que deux heures dans la journée pour filmer maintenant merci en tout cas à tous de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao